Donc bonjour à tous, je vous remercie déjà les Bios du Gers pour l'invitation et l'organisation de tout ça. Je suis ravi d'être parmi vous. Donc effectivement je suis agriculteur au Pays Basque, éleveur, en bio. Et donc je vais vous raconter, ça va venir étayer les propos de Jacques Kaplan précédemment, mais c'est mon parcours et comment l'élevage en fait a fini par prendre une place centrale dans mon système de fonctionnement. Juste pour ne pas dire système d'exploitation, mais voilà. Donc sur la ferme il y a diverses productions. Et donc je me suis installé il y a 15 ans maintenant, dans un système classique. Il y avait déjà de l'élevage, c'était des blondes d'Aquitaine en mode assez traditionnel. En gros dedans pendant 6 mois et puis dehors à gratter de la mousse les 6 autres mois et à avoir des boules de foin dans les parcelles. Avec du maïs en silage, des sols complètement défoncés, un système conventionnel. Et en gros pour expliquer l'état dans lequel j'ai repris la ferme, à cette époque là j'étais étudiant, je ne me préoccupais de rien, je ne savais pas qu'un sol c'était vivant. Il y avait tout plein de choses sur lesquelles j'ai effectivement progressé depuis. Mais en gros il y avait des endroits où le pH était à 4, où on pouvait se mettre 3 fois du maïs, il germait, il crevait, il fait des sols qui étaient arrivés à peu près au bout d'un truc, au bout d'un cycle. Et donc la question centrale c'était comment est-ce que j'arrive à relancer ces sols et arriver à produire des trucs dessus. L'enjeu il est quand même d'abord faire tourner la ferme économiquement et puis après réussir à sortir de la production. Rapidement on a mis en place des filières courtes, donc vente directe pour la viande mais aussi vente directe pour les céréales. Ce qui a permis de sortir plus de valeurs ajoutées et donc d'arriver à s'en sortir avec des rendements moindres. Puis en 2011 arrêt du labour, démarrage de conservation des sols, de couverture végétale, tout ce que vous connaissez. 2013 semi-directe, donc passage à la conservation des sols. En 2015 ça marchait tellement bien la conservation des sols que je me suis dit je vais virer les vaches. Voilà en fait à quoi ça me sert de m'embêter avec un troupeau parce qu'effectivement c'est une contrainte. En fait une contrainte en termes de temps de travail et tout ça mais il y a tellement d'autres avantages et c'est ce dont on va parler. Du coup je me suis dit je vais quand même essayer un truc qui s'appelle du pâturage tournant dynamique. Enfin bon c'est parce que c'était sur un pari à la con, enfin bon bref j'essaye avant de les virer. Et donc j'ai essayé ce truc là, au départ effectivement de prendre un troupeau qui est habitué à être géré de manière assez traditionnelle. Ou quand il faut le déplacer d'une parcelle à l'autre, il faut la moitié du village qui soit présente et tellement ça part en couille qu'elles font n'importe quoi. Un troupeau docile qu'on arrive à gérer et qui ça se passe bien. En fait j'ai compris que c'était le comportement de l'éleveur et la manière dont on les manageait qui faisait que le comportement des animaux changeait. Et donc pâturage tournant. Puis après en 2016-17, j'en avais un peu marre du pulvé. Parce que l'agriculture de conservation ça a des impacts très positifs sur les sols. Mais j'étais quand même tous les 15 jours avec un pulvé. Et même si c'était pour mettre à chaque fois des petites doses de petits trucs par-ci, des petites doses de petits trucs par-là, j'étais quand même en train de manipuler tout le temps des produits, tout le temps d'en avoir partout sur moi. Bref, dès qu'il y a une buse qui se bouche et dès qu'il y a tout ce que vous connaissez. Donc c'est à ce moment-là, j'ai deux voisins qui ont fait des cancers en même temps à 55 ans et un qui est mort d'ailleurs en 6 mois. Et je me suis dit que si je pouvais gagner 10-15 ans de plus par rapport à eux, que ça avait peut-être une incidence, peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas c'était quelque chose qui m'a fait un peu peur. Et je me suis dit, la raison de passer en bio, même si je vais reprendre des risques sur le fait de retoucher mes sols, même si c'est surtout que le bio, c'est pas de produit de synthèse. En fait, il faut quand même se rappeler pourquoi on le fait. Après en 2018, j'ai un collègue qui a commencé à travailler avec moi en 2018-2019, un ancien stagiaire. On a repris la ferme de notre voisin, on a changé de race, on est passé sur des angus. Et on a commencé à mieux gérer, mieux comprendre le pâturage tournant. Mais je vais vous expliquer après pourquoi commence que c'est tout ça. Et après, en 2021, on a consolidé les systèmes de vente directe. Et voilà. Donc l'agriculture, juste pour ne pas oublier quand même, pour moi c'est tout le temps ça. Et remettre de l'élevage dans des systèmes céréaliers, c'est ça aussi. Mais en fait l'élevage c'est tout le temps ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps des nouvelles surprises, tout le temps des nouveaux trucs. C'est se rappeler de ces trucs-là. Maintenant, pourquoi on va parler d'élevage ? On va parler d'élevage pour régénérer le sol. En fait le truc sous-jacent, c'est pas juste produire de la viande, c'est comment est-ce qu'on est capable de régénérer le sol. Et ça c'est quelque chose d'important. Et donc qu'est-ce que ça permet de faire ? C'est tout ce que vient de vous l'expliquer M. Jacques Kaplan, donc je ne vais pas passer deux heures là-dessus. Mais voilà, c'est les questions de lutte contre le changement climatique avec de l'augmentation de la matière organique dans les sols. La lutte contre l'érosion et le fait de stocker plus d'eau, les questions d'azote, les questions de résilience. Un agriculteur que j'aime beaucoup du Gers, que vous connaissez peut-être, qui est là, qui s'appelle François Coutan, qui m'a dit un jour, moi j'ai trois productions chez moi, il y en a toujours une qui merde, et les deux autres c'est ça qui sauve la ferme, mais on ne sait jamais laquelle c'est qui merde. Et en fait la question de l'élevage dans un système d'exploitation c'est ça aussi. C'est-à-dire c'est vraiment la résilience du système. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est déterminant dans les choix de gestion de risque d'une exploitation agricole. C'est le fait d'avoir plusieurs activités sur la même ferme. Et donc je vais essayer de faire un peu le tour des questions de fertilité, de matière organique, de complémentarité des ateliers, et après je voudrais faire un petit point aussi sur le climat, pour aller un peu plus loin que ce qu'a dit Jacques tout à l'heure. Donc ce qu'il faut avoir en tête c'est que ce n'est pas parce qu'on fait de l'élevage, ou qu'on a de l'élevage sur la ferme, qu'on fait les choses bien. C'est un point important, c'est-à-dire qu'on peut avoir des animaux qui vont gratter la mousse, ou des animaux qui vont pouvoir pâturer sur de l'herbe, et qui vont laisser une couverture végétale. En fait l'enjeu c'est de laisser de la couverture végétale, parce que dès qu'on va mettre le sol au soleil, on a perdu. Que ce soit avec du travail de sol, fait quel que soit le système, dès qu'on met le sol au soleil, on a perdu. C'est important de savoir ça en fait, et d'être complètement convaincu de ce truc-là. Donc l'élevage bien évidemment ça permet de remettre en place des surfaces herbagères. Des surfaces herbagères qui en rentrant dans la rotation ont plein de bénéfices. Le surpâturage en fait c'est aussi un élément de désertification très très important, et notamment dans pas mal de communautés qui n'ont pas la gestion, je pense à certaines populations africaines où ils ont essayé de replanter des arbres, de faire reculer le désert, tout ça. Mais sans avoir de gestion des troupeaux corrects, le désert revient parce que les animaux vont bouffer la moindre pousse qui va apparaître. Et donc c'est important, pas de faire de l'élevage, mais de faire de l'élevage dans un but de régénérer le sol. Il faut vraiment penser à ça, et que ça devienne complémentaire des autres ateliers. Ça c'est un point que je voulais soulever, c'est les questions d'infiltration d'eau dans les sols, et des taux d'infiltration en fonction de la qualité du sol. C'est-à-dire que des bons sols, on va pouvoir infiltrer des grandes quantités d'eau, mais des bons sols c'est aussi des sols qui sont riches en matière organique. C'est-à-dire qu'il y a le taux d'argile, l'abattance, il y a plusieurs facteurs qui jouent dans l'infiltration. Mais la question c'est qu'avant de pouvoir parler de stockage d'eau, c'est comment est-ce qu'on l'infiltre. Donc la couverture végétale est importante pour l'infiltrer. Mais en gros, dès qu'on voit de l'eau qui ruisselle de notre champ, on a perdu. Donc on se pose la question, comment on fait pour que ça n'arrive plus l'année d'après. Maintenant, pour basculer sur le pâturage tournant, on a la possibilité d'avoir de l'élevage comme ça. C'est-à-dire qu'on va voir, quand on se promène dans les paysages, quand on commence à faire ce genre de système, on le voit très rapidement. C'est-à-dire qu'on voit en un coup d'œil, on est capable de savoir la manière dont gère l'agriculteur son troupeau. Est-ce que les animaux sont tout le temps sur une grande surface en train de faire un élevage très extensif ? Ou est-ce qu'on va faire du pâturage intensif ? Mais sans faire du surpâturage. C'est quelque chose qui est un peu complexe. Je ne sais pas si vous comprenez à peu près ce que c'est ce système-là, mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut mettre les animaux sur une petite unité de surface, beaucoup d'animaux, mais qui vont se déplacer très souvent. Qu'on va déplacer, pas qu'on va laisser libre. Et le principe de ça, c'est en fait de laisser vraiment le temps à l'herbe de repousser. Et donc, là, chez moi, ce temps-là, il est à peu près autour de 60 jours maintenant. En hiver, c'est plutôt 90 jours. Et donc, ce qui permet d'avoir 60 jours au printemps, c'est beaucoup. On a du stock sur pied comme ça. Mais du coup, on avance plus lentement, mais beaucoup, beaucoup d'animaux. Et ce qui permet, en fait, de mieux gérer l'herbe et de mieux gérer le stock et de laisser surtout, pendant un grand laps de temps, des plantes faire des feuilles, faire de la photosynthèse et faire des racines. Est-ce que vous pensez qu'une mousse ou un petit régras anglais surpâturé tout le temps, ou une pelouse de golf, qui a besoin de faire des feuilles de 3 cm à 5 cm, de 3 cm à 5 cm avant d'attendre la tonte, elle va faire beaucoup de racines par rapport à une plante qui va faire de la végétation sur 50 cm de haut, puis après, re-être rasée, puis refaire de la végétation sur 50 cm de haut. En fait, les racines vont être assez proportionnelles. C'est-à-dire, plus vous allez laisser la plante se développer, plus vous allez laisser aller fort la symbiose avec les champignons. Donc, je ne sais plus qui c'est qui a soulevé la quantité de champignons qu'il pouvait y avoir dans un sol, de bactéries, tout ça, mais ce qui est important, en fait, ce n'est pas seulement ce qu'il y a dessous, c'est le lien avec ce qu'il y a dessus. C'est-à-dire que l'énergie du système, il ne faut vraiment pas oublier que c'est le soleil. Donc, c'est ça qui met de l'énergie dans le système, c'est le soleil et le CO2. Donc, le soleil, le CO2 et l'eau, bien sûr. Voilà, donc, en fait, on met du sucre dans le système à travers la plante. Et c'est ce sucre-là qui va nourrir cette biologie, par les exudations des racines, tout ça. Et donc, c'est cette biologie qui, après, va rendre des services écosystémiques. Et donc, pour ça, il faut qu'il y ait de la plante, il faut qu'il y ait du sucre, il faut qu'il y ait de l'eau. Et on reviendra après sur pourquoi les prairies aussi, elles sont importantes sur l'eau. Et donc, chez moi, ça se matérialise comme ça. Alors là, la photo est très jolie, c'est trop bien, on met des au milieu des parcelles. Voilà, c'est génial. Dans la réalité, c'est le bordel. C'est-à-dire que j'ai une exploitation qui est très morcelée. J'ai des parcelles entre là et là. Si on doit le faire à pied, il y a 5 kilomètres. Heureusement, on a encore quelques clôtures dans le village, mais pas partout. Et donc, pour aller de cet îlot-là à cet îlot-là à cet îlot-là, il faut passer sur la route avec un troupeau de plus de 100 têtes. Et c'est bien d'être deux. Tout seul, c'est chaud, quoi. Mais à deux, ça se fait super bien. Et après, moi, je fais ça aussi sans chien. Parce que mes vaches, dès qu'elles voient un chien, c'est la cible. Elles détestent les chiens. Alors, il y en a qui sont très très bons pour avoir des chiens. Je sais que ça se fait. Mais voilà, le principe que j'ai, c'est que je déplace beaucoup d'animaux très souvent. Et voilà, ça se passe globalement, à part quelques erreurs humaines, mais elles ne s'échappent jamais quand on les déplace d'une parcelle à l'autre. Parce qu'en fait, elles sont suffisamment habituées maintenant pour savoir où c'est qu'elles doivent aller. Et donc, ça peut arriver, c'est pas très 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 marrant, mais des fois, genre, elles sont là, j'arrive, le troupeau a disparu, je les retrouve là-bas au fond. Elles savaient qu'il fallait aller chez moi, donc elles traversent toute la plaine, elles s'en foutent, elles sont gentilles, elles prennent le chemin. Mais c'est assez bizarre le comportement qu'elles prennent en pâturage tournant par rapport à un élevage extensif. Quand vous avez un élevage extensif, vous essayez de les déplacer, elles voient un humain à 3 km, elles ont peur, voilà. Quand vous êtes en pâturage tournant, en fait, l'humain, c'est pas celui qui vient mettre une boule de foyer avec un tracteur ou tout ça, c'est celui qui vient ouvrir un fil. Celui qui vient ouvrir un fil. Et donc, celui qui vient ouvrir le fil, c'est celui qui nourrit en ouvrant le fil. Et donc, en fait, on change le rapport à l'animal, c'est-à-dire qu'on commence à être derrière l'animal au lieu d'être, enfin devant l'animal, pardon, au lieu d'être derrière l'animal. Donc on n'est plus en train de les courir après, mais il est en train de nous suivre. Et ça, c'est vraiment super chouette. Ça, c'est important aussi, c'est qu'est-ce qu'on arrive à produire comme biomasse ? Voilà, un système maximum. En système maximum, une grosse grosse culture, on va sortir 20 tonnes de matière sèche, une forêt, on va sortir 15 tonnes, et une prairie, on va sortir 15 tonnes. C'était surtout pour faire le parallèle entre la prairie et la forêt. Sachant que pour arriver à sortir 15 tonnes sur une culture, c'est soit du travail de sol, soit des engrais de synthèse. Et donc, cette complexité-là fait qu'on a aussi une phase où on dégrade de manière un peu importante l'environnement. Et la prairie, en fait, l'avantage, c'est que la fertilité vient tout seul, et c'est ces points-là sur la régénération de l'écosystème. Alors bien évidemment, le must, c'est d'arriver à faire de l'agroforesterie. Si vous voulez vraiment régénérer, c'est d'arriver à mettre des arbres, mais c'est complexe et ça prend du temps. Alors là, ensuite, je voudrais soulever un truc que montre un collègue à moi qui s'appelle Cédric Cabrol, donc ça vient de lui. Il y a deux diapos qui viennent de lui, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est sur le lien entre la matière organique et la manière dont poussent les plantes. Donc ça, tout le monde le sait, mais quand on le voit, c'est mieux. C'est-à-dire qu'en gros, sur une parcelle, on va avoir des différentes zones avec différents taux de matière organique. Sur des semis qui sont faits à la même date, dès qu'on a des sols qui sont plus riches en matière organique, ça pousse mieux. L'enjeu, il est vraiment de remettre du carbone, de remettre de la matière organique dans les sols. Donc sachant qu'on a perdu à peu près 3% de matière organique en France en 50 ans. Donc la dynamique, elle va plutôt dans l'autre sens, elle va vers la désertification, vous l'avez vécu cette année. Bien évidemment, pas de bol, ce n'est pas quelque chose d'annuel, c'est quelque chose de structurel. C'est con, il va falloir s'y habituer. Ou faire en sorte que ça se diminue. Et faire en sorte que ça se diminue, c'est une responsabilité collective. Et donc pour augmenter cette biomasse, augmenter cette fertilité, c'est arriver à avoir des systèmes complémentaires. Alors là, l'uséan dans le blé, c'est une possibilité. Ce qui permet après d'avoir de la biomasse à pâturer derrière la culture. Mais le truc le plus simple, ça reste quand même de faire manger des couverts. D'avoir des couverts végétaux, là c'est du tournesol avec du sarrasin, je ne sais pas ce qu'il y a tout fait, tout plein de trucs qui traînaient. Et les vaches, en fait, mangent tout. Les vaches, les brebis, les herbivores. Pareil, il y a une autre période, avec des repousses de radis et de crucifères. On peut arriver à générer beaucoup de biomasse avec des plantes sur lesquelles les écosystèmes ne sont pas forcément habitués. Et donc sur ma ferme, aujourd'hui, on est sur un système avec quelques cochons. Donc c'est exactement ce que soulevait Jacques Kapla comme problématique. Avoir un élevage de monogastrique, mais pour valoriser du déchet. Du maraîchage, bien qu'il soit en pause cette année, mais qui va reprendre normalement l'année prochaine. De la grande culture. Et donc, c'est les excréments qui viennent nourrir les deux systèmes, parce que les animaux, je les ai quand même dedans un mois et demi à peu près. C'est que comme j'ai quand même là en ce moment, j'ai 180 têtes. Voilà, même si c'est des vaches à viande et pas des vaches laitières, ça occupe. Et donc, ça génère un peu de fumier pendant ce mois et demi. Et donc ce mois et demi, ça me permet de fertiliser mes cultures. Donc les légumes abîmés et surtout les déchets de triage des céréales, ça va à l'élevage. Et après, maintenant, je suis sur un système hyper opportuniste sur les vaches. C'est-à-dire que je sème un blé fèvrole partout. Voilà, dans tous mes champs de culture. Et en fonction de comment ça pousse, j'arrive au mois d'avril et je me dis, bon, mais là, est-ce que je vais plutôt le moissonner ou est-ce que je vais plutôt l'enfourager ? Et la stratégie, elle n'est pas de se dire, tiens, là, je vais aller faire un couvert, puis là, je vais faire tel type de culture. Aujourd'hui, pour moi, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. En fonction du climat de l'hiver, en fonction de comment j'aurais réussi mes semis et tout ça, c'est une gestion hyper opportuniste. Et donc, voilà, je dépense 300 balles à l'hectare pour semer et après on voit. Et donc, là, je diminue mon risque, en fait. Du coup, je n'ai pas besoin d'être rassuré, je n'ai pas besoin de faire, voilà, c'est ce geste... Aujourd'hui, ma ferme, en termes de charge, c'est un peu de fil de clôture, un peu de minéraux. Après, il y a pas mal de mécanisation sur la fenaison, mais je suis un peu emmerdé parce que ça me coûte moins cher de faire faire des trucs à l'entrepreneur que de mettre des salariés sur mes propres tracteurs. C'est un peu embêtant, mais bon, c'est juste une réalité. Et donc, il y a un poste fenaison, mais du coup, mes tracteurs tournent moins, donc du coup, j'ai moins de casse et de frais de mes cas. Voilà, et voilà, et après, c'est un système avec, voilà, il y a peut-être 5 000 balles de gasoil, et puis... Voilà, donc des charges extrêmement, extrêmement, extrêmement réduites. Et pour moi, le jeu, il est là. Il est comment j'arrive à réduire mes charges et en même temps à régénérer mes sols. Régénérer les sols, pourquoi ? Pourquoi les prairies ? Pourquoi tout ça ? Je vais juste vous présenter ces différentes cartes. C'est la Bretagne. C'est génial, la Bretagne, il pleut autant qu'aux Pays Basques, tout ça, c'est formidable. Voilà, en fait, non. C'est plus compliqué que ça. Donc là, en fait, on voit une carte de température. Donc ça, merci Cédric Cabrol encore, ça, on voit une carte de température. Il y a cette zone-là, qui est plus fraîche. Cette zone-là, qui est plus chaude. Pourquoi elle est plus chaude ? Donc 35 degrés, 20 degrés, qu'est-ce qui se passe ? Puis on regarde les cartes de pluviaux. En fait, on se rend compte que là, on a 450 millimètres. Et puis, si on prend d'ici à ici, il y a 25 kilomètres. Là, il n'y a plus que 200 millimètres sur le rond central. Merde, la pluie se barre. Est-ce que c'est les montagnes ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? Puis on peut regarder les villes. Il y a la ville de Rennes qui est là. Donc si on prend, elle est ici, la ville de Rennes, la ville de Vannes qui est là. Il n'y a pas une ville au milieu. Qu'est-ce qui chasse la pluie ? Puis on regarde le bocage et la forêt. En fait, partout où on est sur des écosystèmes de bocage, en fait, cette partie, on peut superposer les cartes quasiment. Si on regarde la prairie, c'est toute la zone verte. Mais en fait, c'est con. Mais là où il y a du bocage et de la prairie, il pleut. Là où on est sur des schémas 100% travail de sol et grande culture, il ne pleut plus. C'est ballot, hein ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, les nuages vont suivre les endroits où il ne fait plus frais. En fait, la végétation, quand elle va condenser de la flotte, elle va créer un phénomène d'aspiration. Alors une plante, ça ne change rien. Par contre, quand c'est à l'échelle d'un gros territoire, ça fait des phénomènes d'aspiration. Un et deux, les nuages... Enfin, la végétation, en fait, va toujours ramener le système en plein été à 24 degrés. C'est la température de la plante. Donc il fait toujours plus frais sous un arbre. C'est exactement pareil. En fait, n'importe quel végétal va toujours redescendre le système. Donc là où vous avez du végétal, il fait 25 degrés. Là où vous avez des sols, lui, il fait 50 degrés. Et donc, les nuages, ils suivent la fraîcheur. Voilà, donc c'est le principe des forêts amazoniennes. En fait, le cycle de l'eau, on nous a menti à l'école. On nous a expliqué que c'était de l'eau qui s'évaporait depuis la mer et qui tombait sur les montagnes et que ça coulait jusqu'à la mer. C'est un peu vrai, mais pas complètement. C'est-à-dire que c'est une boucle perpétuelle. C'est-à-dire qu'en gros, 70% de la flotte, de la pluie, du ciel, vient de l'évapotranspiration des plantes. C'est-à-dire qu'il pleut, puis ça retranspire, puis il pleut, puis ça retranspire, puis il pleut, puis ça retranspire, jusqu'à arriver en haut des montagnes. Et donc, dès qu'on commence à mettre un peu trop de points chauds sur ces boucles de retranspiration, donc l'artificialisation des sols, catastrophe, le photovoltaïque plein champ, tout ce qui va chauffer, en fait. Tout ce qui va chauffer et qui va chauffer en été. Ça chasse la pluie. Donc le travail de sol. Et donc, dès qu'on est sur des systèmes avec plus de prairies, il pleut plus. Il faut que vous sachiez que c'est la guerre avec votre voisin. Parce que ces conneries-là, ça ne se joue pas avec les Chinois. Ça se joue à 10 km près. Donc plus votre village va être végétalisé, plus vous allez prendre de flottes par rapport à vos voisins. Les nuages vont foncer vers chez vous. Bon entendeur. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Et donc après, c'était juste pour mettre deux petites photos à la coin. Les vaches, elles sont hyper importantes. Et c'est ça qui va nous préserver du désert. Parce que la question des gaz à effet de serre, en fait, elle est minime comparée à ce qui se passe sur les cycles de l'eau. Et sinon, c'est super sympa d'avoir des vaches et d'être éleveur. Et voilà, chez moi, ça ressemble à ça. Et donc, pour que vous sachiez quand même, nous, ici, on a à peu près 20% de culture. Ces cons, là, qui sont juste sur cette colline-là à 10 km, ils ont peut-être 5% de culture. L'été, ils prennent deux fois plus d'eau que nous. À 10 bornes. Voilà. Et donc, tant qu'on végétalisera pas plus, c'est eux qui vont gagner la course aux nuages. Merci. Merci Félix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada